Il y a eu un échange très intéressant sur la mobilisation qu'ils sont en train de mener avec les autres syndicats face à la réforme ferroviaire du gouvernement qu'ils veulent mettre en place par ordonnance, un échange sur le calendrier et aussi un échange sur ce que nous les communistes nous pensons mettre dans cette bataille pour faire reculer le gouvernement sur son projet. Les communistes sont déjà mobilisés autour de la question de l'hôpital avec la Tour de France des parlementaires auprès des hôpitaux des EHPAD. Et justement sur les EHPAD, il y a une nouvelle date de mobilisation le 15 mars. Tous les syndicats, les usagers et y compris les directions de ces établissements. Le 15 mars, c'est aussi la mobilisation de tous les syndicats de retraités pour dire non à la CSG. Il nous faut des pensions beaucoup plus élevées. C'est aussi, et c'est intergénérationnel, l'ensemble des syndicats lycéens et étudiants qui se retrouvent, qui appellent aussi à la mobilisation contre la réforme du bac, du lycée et de la sélection de diversité. Donc à 15 mars, ce qui est déjà très important et où les communistes vont justement participer à la mobilisation, aux manifestations, mais déjà à la mobilisation comme ils le sont déjà dans tous les territoires, tous les départements, dans les hôpitaux, avec les jeunes dans les universités. Le 22 mars, c'est un temps de mobilisation, je dirais, pour la préservation et le développement des services publics, puisque l'ensemble des syndicats, quasiment les syndicats de la fonction publique, les trois fonctions publiques, appellent à la mobilisation contre le projet de réforme de la fonction publique. Et puis les syndicats, tous ensemble, les syndicats de cheminots, appellent à la mobilisation pour faire front contre le projet du gouvernement. Il y a aussi les syndicats de l'énergie qui seront aussi présents, et d'autres qui vont aussi, avec leur mot d'ordre, chacun, participer à cette manifestation. Donc les communistes sont pleinement en cette bataille, vont se déployer auprès des usagers du ferroviaire, devant les gares, pour justement informer des dangers de la réforme du gouvernement, et pour que les usagers, les élus locaux se mobilisent aussi pour préserver un service public ferroviaire. Le mois de mars, c'est l'arrivée du printemps. Donc le 15 et le 22, soyons tous et toutes de sortie, pour se mobiliser aux côtés des salariés, des syndicats, pour exiger des services publics, des moyens pour les services publics à la hauteur du XXIe siècle. Sous-titrage ST' 501